Tremble, au terre, devant l'Éternel. Ce psaume, que l'on chantait à l'entrée du repas de la Pâque, voire introduction au psaume 113, rappelle d'une façon aussi brève que pittoresque et saisissante les grands phénomènes de la nature qui accompagnèrent la sortie d'Israël d'Égypte et son entrée en Canaan. Le psalmiste, prêtant intelligence et conscience à la mer Rouge au Jourdain, au Sinaï, voit la mer s'enfuir, le Jourdain reculé, les montagnes tressaillirent au passage d'Israël. Et pourquoi cela ? Parce que ce peuple est devenu le sanctuaire de l'Éternel. C'est devant Dieu que tremble toute la création. On comprend quel encouragement donnait de telles paroles au peuple revenu de l'Exil, si petit et si faible encore en face des puissances terrestres qui l'entouraient et quelle exhortation se dégageait en même temps de ses souvenirs pour Israël. Absolument impuissant par lui-même, il est plus que vainqueur s'il est sur la terre le peuple de l'Éternel. Le psaume comprend quatre strophes, de deux versets chacune. Verset 1 Verset 1 et 2 Le sanctuaire de l'Éternel Un peuple au langage étranger, littéralement, bégayant, balbutiant, que l'on ne comprend pas. Ce qui donne le plus vivement à un voyageur une impression d'isolement, dans un pays étranger, c'est le fait que la langue qu'on y parle lui fait l'effet d'un brédouillement inintelligible. Comparé Esaïe 28.11, note. Cette impression n'était, il est vrai, pas celle des Hébreux qui avaient séjourné en Égypte, mais le psalmiste se sert néanmoins de cette image, pour faire sentir quelle barrière a toujours séparé son peuple des Égyptiens. Verset 2 Jouda Déjà au moment de la sortie d'Égypte, Dieu voyait en Jouda le futur gardien du sanctuaire, psaume 78.68, tandis qu'Israël, dans son ensemble, constituait son empire, littéralement, ses empires. Cette expression d'empire, qui rappelle l'autorité de l'Éternel, sert de lien entre cette strophe et le reste du psaume. Verset 3 Verset 3 et 4 Le saisissément de la création tout entière Verset 4 Comme des béliers, allusion à l'ébranlement du Sinaï et des montagnes avoisinantes, lors de la promulgation de la loi, Exode 19.18, psaume 68.9-9 Verset 5 Verset 5 et 6 Comme s'il était spectateur de ces choses, le psalmiste s'étonne de ces phénomènes, incompréhensibles pour quiconque n'est pas au courant de l'œuvre divine qui s'accomplit dans le monde. Verset 7 Verset 7 et 8 réponses triomphantes de l'homme qui a compris que Dieu est là. Tremble Tu as raison de trembler ainsi, sache le faire encore à l'avenir. Verset 8 Qui change le rocher en étant Le même Dieu qui a ébranlé la terre a su aussi et saura de nouveau faire jaillir pour son peuple au sein du désert les eaux vives et salutaires, la vie même au sein de la mort. Comparé Esailles 35.6-7, Esailles 41.18